Quand on démarre, il faut s'endetter le plus fort possible. Notre patrimoine immobilier nous rapporte plusieurs centaines de milliers d'euros par an. On fait à la fois de la location nue, meublée, des locaux pro. Aujourd'hui, on a 27 biens en location Airbnb. Le problème, sa solution. Maintenant, il ne faut pas rester sur le problème. Si on reste sur le négatif et le problème, on ne fait rien. Si aujourd'hui, tu crains une crise en bourse, c'est que l'argent que tu as mis dans ton pilier bourse, tu en as besoin. Et donc, tu t'es trop exposé. Le mec, il te dit, mets l'argent que tu es prêt à perdre. Moi, je ne suis pas prêt à perdre un euro. Une des seules choses qu'ils peuvent faire perdre vraiment de l'argent en bourse, c'est nous-mêmes. C'est parce que les gens, dès qu'il y a une crise, ils paniquent, ils vendent. Et on avançait dans des travaux, on dormait dans la poussière. J'allais travailler, toi, tu retournais aussi très tôt le matin. Enfin voilà, c'était un rythme assez dense, 24-24 limite. Si tu veux créer une live automatique, je t'explique quelle est notre stratégie en 20 secondes chrono. Hello à tous, bienvenue sur cet épisode numéro 3 de Finances360. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être non pas avec un seul invité, mais avec deux super invités. Un couple, donc Maud et Laurent. Bienvenue. Merci. Tu diras super, peut-être à la fin du podcast, peut-être que ça va être complètement rassé et claqué au sol. On verra ce qu'ils en pensent. Donc Maud sur Instagram, c'est Woman Invest. Laurent, c'est Laurent Boutillet. Exactement. Moi, j'assume mon nom et mon prénom. Et si vous les suivez comme moi sur les réseaux, vous allez vite avoir l'impression qu'ils font toujours 50 projets à la fois, qui sont un peu infatigables. Donc le but aujourd'hui, c'est de parler un peu de tous ces projets, de percer un peu ce mystère. Et aussi de parler de vos différents investissements, business, parce qu'au fur et à mesure, vous avez monté un véritable petit empire. Vous avez une audience aussi qui se développe. Donc on va un peu essayer de revenir sur vos parcours et sur comment vous avez monté tout ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous conseillez un peu sur l'investissement, le business en général, à quelqu'un qui voudrait se lancer, inspirer des gens, par exemple. Donc si vous pouvez commencer par vous présenter, par exemple. Je ne sais pas si tu lui as dit qu'on commençait que lundi, l'immobilier. J'ai l'impression qu'en fait, à l'écouter, on en a déjà fait. Pour l'instant, vous avez juste fait une formation. On a fait une formation qui a l'air pas mal, je suis au module 2. Comment avoir le prêt ? Ouais, ok, on va se présenter. Merci pour l'invitation, en tout cas. C'est un réel kiff de se retrouver aujourd'hui. Honneur aux femmes, peut-être. On va commencer par ma chérie qui va se présenter. Ça, c'est très galant. L'ambiance en Valentin. Alors moi, je vais me faire la classe. En ce qui me concerne, moi, c'est Maud, Woman Invest sur les réseaux, comme tu l'as bien dit. J'ai 42 ans. On est à la tête d'une famille de trois enfants, famille recomposée. Donc on a dû trouver une certaine organisation dans tout ce que l'on fait au quotidien. Je suis bretonne. J'ai fait quelques études tout au long de ma jeunesse, ne sachant pas quoi faire. J'ai suivi aussi un petit peu ce qu'on m'a inculqué. On m'a dit qu'il fallait faire des études. Après, d'acheter une maison, d'avoir un bon travail. Voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai fait un DUT Tech Deco en Bretagne. Ensuite, je suis partie sur Aix-en-Provence. J'ai fait une licenciée de maîtrise de management. Je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. J'avais 22 ans, du coup. Je suis arrivée dans la région parisienne. Et je suis rentrée dans le domaine bancaire. Voilà. Je me suis dit que c'était peut-être un secteur qui me permettrait finalement de pouvoir avancer, de pouvoir acquérir des connaissances et puis de pouvoir gravir les échelons petit à petit. Donc j'ai fait 17 ans dans le domaine bancaire. En agence ? En agence. OK. Toujours en agence. Donc j'ai commencé en bas de l'échelle pour monter petit à petit et finir conseillée en gestion de patrimoine. Ou en même temps que je travaillais, j'ai aussi passé un master 1 et un master 2 en ingénierie patrimoniale. Voilà. Donc c'est là où j'ai aussi eu un attrait très rapide pour le patrimoine et l'immobilier. Sans le savoir. Voilà. Forcément, j'avais des clients qui avaient beaucoup de patrimoine. J'aimais bien aussi susciter l'envie et le besoin dans le domaine de l'immobilier. Parce que voilà, j'adorais ça. Et c'est comme ça aussi que j'ai pu commencer mes investissements immobiliers. D'accord. Petit à petit. Tout en gérant aussi ma vie de famille en parallèle. Et voilà ce que je pourrais dire assez rapidement en ce qui me concerne. Alors attention, c'est parti pour un petit moment. Non, 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 je vais faire court. Non, je vais faire court. Je sais qu'on n'a que 4 heures devant nous. On va faire un truc un peu condensé. 3 heures, ça suffira. Moi, je l'ai fait justement relativement. Vas-y. Voilà. Les gens auront le temps de te découvrir. Je m'appelle Laurent Boutillier. Donc j'ai 41 ans. J'ai toujours un an de moins que ma femme. Du coup, j'ai l'avantage de... Oui, mais ça, c'est toujours pas obligatoire. Si, les gens doivent savoir. C'est un podcast. Voilà. Il n'y a pas de bullshit. C'est pas un truc qu'on met en avant, en fait. C'était un élément important à dire. Non, non. Du coup, j'ai 41 ans. Et moi, je viens d'une famille très, très modeste. Donc un papa chauffeur-livreur, ma maman assistante maternelle. Beaucoup d'amour dans la famille, énorme. Énormément d'amour. J'étais fils unique jusque l'âge de 9 ans. Mes parents m'ont bien couvé. Ma mère m'expliquait que j'étais le meilleur tout le temps. Elle me disait, c'est toi le boss. T'es trop fort. C'est incroyable. Je faisais un dessin. C'était le plus beau. Je faisais une opération qui était ratée. C'était la meilleure. Bref, ma mère m'a toujours mis en avant. Ça m'a donné vraiment beaucoup de confiance en moi. Mais par contre, il n'y avait pas un rond. C'est-à-dire qu'on partait en vacances au camping municipal une fois par an. Parce que c'était le kiff de mon père. Il avait été éduqué comme ça. Il partait à l'époque avec une mobilette et dans la remorque. Il montait tous dans la remorque. Les temps ont changé. Nous, on avait une voiture. Mais on partait au camping municipal. Et voilà, il fallait choisir entre une boisson ou une glace quand on déjeunait le midi. Et puis, le restant de l'année, c'était très serré. C'était les courses au pas cher. C'était beaucoup de pâtes et peu de viande quand il y avait de la viande. Bref, mais si c'était à refaire, j'aurais à signer. Parce qu'une éducation avec des parents présents, ça vaut tout l'argent du monde. Donc, aujourd'hui, on inculque ça à nos enfants également. Beaucoup de présence, beaucoup d'amour, beaucoup de dialogue. J'ai très vite manqué d'argent. Donc, j'ai eu envie de faire tout de suite de l'argent. Ça a été en moi. J'étais dans ma chambre. J'avais 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Je ne faisais pas de business. Je ne vais pas vous raconter l'histoire du mec qui s'est élevé. Il avait 6 ans. Il a créé un business. Il a vendu des montres. C'était incroyable. Dans la cour d'école. J'étais dans ma chambre et je me disais comment un jour, je pourrais gagner de l'argent. Et surtout, si je gagne de l'argent, qu'est-ce que j'en fais ? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent gagner de l'argent. Ils n'en ont pas. Si tu leur donnes de l'argent, ils ne savent pas quoi en faire. Clairement. Ils se posent des questions sur savoir comment en gagner, mais ils ne savent pas quoi en faire. Et je pense que l'idée, c'est déjà de se projeter en se disant si j'ai de l'argent, qu'est-ce que j'en fais pour pouvoir en gagner. Donc, j'imaginais plein d'hypothèses dans ma tête. Je me disais je vais être un grand chef d'entreprise. J'ai un appartement, je vais le mettre en location. C'était déjà en lui, en fait. C'était déjà imprégné, en fait, le truc. Tu vois, il était inscrit, c'était dedans. C'était qu'une question de temps, en fait. Donc, ça se passe. Je fais le parcours scolaire. J'ai mon bac avec mention assez bien, parce que j'avais une très bonne vue. Donc, mon copain de droite, il était assez fort. T'as joué chez tes compétences. Mais je me rappelle de lui, il s'appelle Gilles. Je dis, si tu nous regardes, désolé, mais j'ai tout pompé. J'ai eu mon bac avec mention assez bien. Il était en forme, ce jour-là. Et puis, du coup, je voulais arrêter, moi, les études. J'avais fait une demande pour Staps. J'avais des qualités dans le sport. Et puis, j'avais fait une demande pour le commerce. Parce que là où j'étais, j'étais en génie des matériaux. Il n'y avait pas de nana. 30 bonhommes, une fille dans la classe. Et il me fallait des filles, quoi. Tu avais déjà un attrait pour les femmes. Ouais, c'était moi. Là, j'étais en période un peu de collectionneur. Et si on va le passer, ce n'est pas le fils de la journée. C'était avant mode, évidemment. C'était bien avant mode. Et avant d'avoir la copie, il faut les brouillons. Exactement. Très bien rattrapé, ça. Je t'ai marre très, très bien ce podcast. Mettez un j'aime si vous pensez que je me suis bien rattrapé sur ce podcast. Donc, du coup, je partis en commerce. Mais bon, voilà, je travaillais en parallèle. Je mettais les journaux dans les boîtes aux lettres. Après, je travaillais au Buffalo Grill. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais plus fait pour le travail. Mes potes, ils voulaient un nouveau cahier de texte. Ils voulaient une nouvelle trousse pour une nouvelle rentrée scolaire. Moi, je voulais de l'oseille. Donc, j'ai commencé dans une boîte. Et puis, j'ai découvert un talent pour la vente. C'est-à-dire que les gens qui m'entouraient m'ont dit, tu t'exprimes bien. Tu as des bons arguments. On a envie d'acheter le produit que tu nous vends alors qu'on ne savait même pas qu'il existait. Donc, j'ai découvert ça. J'ai passé mon BTS alors que ça faisait un an que je n'y allais pas. Là, j'ai eu 4 sur 20 en anglais, 3 sur 20 en français. Et j'ai eu 20 sur 20 à l'oral de négociation. Et l'oral de négo était en cof9. Donc, du coup, j'ai eu mon BTS. Ah, tu as eu le BTS grâce à l'oral. J'ai eu mon BTS grâce à l'oral de négo. Bon, après, c'était un BTS technico-commercial. Donc, forcément, ils te le donnent si tu es bon en égo. À la gueule, tu n'es pas bon en anglais. Tu es bon en égo. Ils vont te le donner. Tu es super bon en anglais. Tu es mauvais en égo. Il y a des raisons que je ne te demande pas. Donc, je l'ai. Je commence à partir et je travaille dans la boîte du patron qui m'avait fait confiance pendant le stage. Et il me dit, écoute, CDI, etc. Au bout d'un an, j'y retourne de sa boîte, c'est-à-dire beaucoup de ventes. Et je lui dis, mec, il faut que tu mettes un commercial pour que je le drive. Il faut que tu prennes des techniciens. Il faut que tu reprennes une secrétaire. Il faut qu'on élargisse la gamme de produits. Il me dit, oh, gars, ça fait 20 ans que je dirige ma boîte avec ma femme. On fait 3 millions de chiffres d'affaires. T'arrives, on en fait 1 million de plus. Moi, je n'ai pas envie de donner une mesure comme ça. Il faut que ça reste familial. Donc, si tu as les meilleures idées, mets-toi à ton compte. Mais ne le fais pas avec moi. Il ne voulait pas se caler, lui. Tu vois, il avait 40, 45 ans à l'époque. Son truc qui tourne était bien. Il avait son petit camping-car. Il avait ses chevaux. Tu vois, sa vie, elle était réglée. Et moi, j'arrivais, mais en mode pile électrique là-dedans. Tu vois, un chien dans un jeu de qui ? Il s'est dit, oh, ça fait peur. Sa femme, elle lui a dit, calme-le, calme-le. Et il m'a dit, écoute, mec, tu as des bonnes idées. Mets-toi à ton compte. Donc, je l'ai pris au mot, je me suis mis à mon compte. C'est dans quel domaine ? Les énergies renouvelables. OK. J'ai vu qu'en fait, si tu veux, dans l'idée, un peu comme en ce moment, tu vois, les podcasts, c'est le truc où il faut surfer. C'est-à-dire que tu achètes une cave, tu achètes un local, tu l'aménages, tu invites du monde, tu ne vends pas, tu te fais acheter. Dans des business, il y a des business où tu es tellement en avance, où tu es tellement dedans que tu te fais acheter. Eh bien, moi, les énergies renouvelables, il y avait un crédit d'impôt de 50%. C'est-à-dire que les gens, en fait, ils achetaient. Ils allaient payer 1 000. Et en plus, l'installation, l'État va vous rembourser 50%. Donc, en gros, tu leur prenais la main, tu leur disais, fermez les yeux, allez-y, allez-y, et les gens, ils signaient. On les équipait, ils étaient contents. J'ai gagné beaucoup d'argent là-dessus. J'ai revendu la boîte. Et après, je suis parti dans une nouvelle société. Tu l'as revendu à un grand groupe ? Non, je l'ai vendu à un mec qui avait une boîte en maçonnerie et qui faisait des appels d'offres. Et il voulait rentrer sur du tout corps d'État. Et il se développait, donc, plâtrerie, chauffage, etc. Et il m'a racheté la boîte. Et en parallèle, je continuais à investir dans l'immobilier. OK. Donc, voilà pour ma petite partie, si je dois condenser, parce que je ne vous ai pas parlé de l'immobilier. Mais voilà, dans l'idée, voilà d'où je viens. Milieu très modeste, avec une ambition folle, envie de tout racler les dents longues. Donc, dès le début, quand même. Mais à savoir que, du coup, on n'était pas du tout prédestinés à ce qu'on est aujourd'hui. Mais absolument pas. Ça s'est fait comme ça. Moi, c'est pareil. Je suis d'une famille où je n'ai pas d'entrepreneurs, je n'ai pas d'investisseurs. Mes parents ont acheté leur résidence principale, la voiture. Ça s'arrête là. Mais vous avez commencé à investir tous les deux, quand même, de votre côté, avant de rencontrer... Indépendamment, exactement. Moi, j'avais une tante Kuechwa, qui marchait plutôt pas mal. J'ai commencé, moi, à investir en 2001. OK. J'avais 19 ans. 19 ans ? Ah oui, donc, c'est le début, quand même. Ouais, j'ai commencé assez tôt. Je suis parti de chez mes parents à 18. J'ai loué un appartement. Ensuite, avec mon ex-femme. Je suis resté 13 ans avec mon ex-femme. Très vite, je lui ai dit, il faut qu'on achète quelque chose. On a visité une maison, on l'a acheté. Il n'y avait pas de toilette. J'ai dit, c'est parfait. C'est le produit idéal. Là, on est en train de faire une culbute. T'imagines même pas. Mais tu n'avais pas encore conscience que finalement, tu allais faire une culbute grâce à cette... Au final, que les travaux, etc. Je ne savais pas, mais tu vois, je n'avais jamais fait de travaux de ma vie. Bon, deux courts circuits, trois inondations. J'étais électricien, j'étais plombier, tu vois. Tu es qu'Emmanuel de base, non ? Par contre, ce qui est fou, c'est que mon grand-père, quand il est décédé, en 1998, ma maman était très proche de mon grand-père. C'était la fille avec son père. Et il est décédé. Et je me rappelle, sur son lit de mort, mon grand-père qui n'était pas radin, mais s'il était radin, en fait, mon grand-père, il était vraiment radin, tu vois. Et il cachait des pièces un peu partout. Tu vois, à l'époque, c'est l'ancienne génération. Chez eux, il n'y avait pas de compte en banque. Ils avaient des pièces. Et tu vois, sur son lit de mort, il distribuait les pièces, tu vois. Et il y avait ma maman. Il lui donne une pièce en argent. Et il lui dit, tiens, ça, c'est pour toi. Et je voulais te dire, Laurent, c'est un super gamin. Il a énormément de qualité. Par contre, il n'est pas du tout manuel. Il y a un gros problème avec lui. Ah, c'était cet animo. C'était cet animo, tu vois. Je ne sais pas comment je devais le prendre. Très sincère, moi. Merci, pépé. Merci, tu vois. Et en fait, le truc, c'est qu'il m'a dit ça. Et ça m'a fait plaisir, parce que peut-être 10-15 ans plus tard, ma mère m'a dit, ton grand-père s'est trompé. Mais à la base, je ne savais pas la différence entre un fil rouge et un fil bleu en électricité, tu vois. Et j'ai appris sur le tas. Il n'y avait pas YouTube. Ça n'existait pas. Donc, j'ai appris. Et voilà, à un moment donné, tu vois, tu prends des conseils. Tu vas chez Monsieur Bricolage. Tu vas chez machin. Et puis, tu le fais. Et tu fais. Il n'y a que comme ça. C'est le passage à l'action qui permet le truc, tu vois. Donc, à la base, non. Pas prédestiné comme ma chérie. Oui, vraiment, on n'était pas prédestiné. Moi, je ne me suis jamais dit qu'à un moment, j'aurais ce que l'on a aujourd'hui, les différentes sociétés, l'immobilier que l'on a. Je me suis dit, voilà, potentiellement, j'allais continuer à gravir les échelons dans le domaine dans lequel j'étais parce que j'aimais bien mon domaine. J'allais peut-être avoir 4-5 appartements, ce qui était déjà très, très bien. Surtout quand on vient d'un milieu où personne n'a de l'investissement immobilier. Et puis, je m'étais dit, voilà, ça fera ma retraite. Je le faisais plutôt dans cette optique-là, comme beaucoup de mes clients, finalement. Je n'avais pas cette vision que l'on peut finalement vivre de l'immobilier comme c'est le cas, même si on ne fait pas que ça et qu'on a plein d'autres business en parallèle. Mais je veux dire, voilà, ça m'a permis, en tout cas, cet immobilier de me dire, je peux quitter le salariat, ce qui a été le cas en juin 2021, où j'ai pu dire au revoir au salariat. Donc encore assez récent quand même. Oui, mais alors après, attention, j'avais ce besoin de cheminement personnel pour pouvoir me dire, je quitte le salariat. Enfin, pour moi, c'était énorme. Parce qu'encore une fois, je n'ai pas eu cette éducation et je ne me suis jamais dit, je vais être chef d'entreprise, gérer nos sociétés. C'était impossible pour moi. Il fallait que tu aies vraiment une grosse sécurité avant de pouvoir commencer. Il fallait que je fasse ce cheminement personnel pour me dire, ça y est, je peux quitter le salariat, me consacrer à tout ce que l'on fait, à la fois nos projets immobiliers et à la fois nos sociétés, puisqu'après, on en a créé d'autres depuis. Mais c'était incroyable de se dire que je peux quitter, je saute le pas et ça fait bizarre. Mais aujourd'hui, je regrette rien. Ma femme a plus de mérite que moi parce que dans ce monde, sans faire de discours anti-machiste ou misogyne ou ce genre de choses, tu disais tout à l'heure, tu t'es débrouillée, etc. Mais quand tu es un mec, c'est presque normal de faire des travaux. C'est presque normal de faire de l'électricité. Si tu veux avoir des gens, tu dis, je ne m'y connaissais pas en travaux. J'ai appris, ah ouais, bien, ah, t'es courageux, tu vois. Mais quand t'es une nana... Surtout l'immobilier, c'est un monde super masculin. Moi, je sais qu'on apprend beaucoup à être tous les deux parce que tu vois, on se porte vers le haut. Mais quand t'es une nana, que t'es toute seule, que t'as pas d'éducation financière, que tes parents te portent pas parce qu'en fait, on peut voler en rouleur, ils connaissent pas. On souffre pas de ce qu'on ignore, tu vois. Bien sûr. Donc, ils ne savent pas, ils te l'expliquent pas. Et que t'as envie, que t'es habité, parce que toi, ton premier investissement immobilier, tu l'as fait... Il y a une semaine. Pareil. Après le module 3. Non, non, non. Il y a plusieurs années. Après, j'ai commencé un petit peu comme tout le monde, c'est-à-dire résidence principale. Tu fais quelques travaux, tu revends, t'as une plus-value, etc. Et après, j'ai... En fait, avant d'être avec Laurent, j'ai donc eu une vie passée parce que j'ai eu deux enfants. Et on va dire que j'étais avec quelqu'un qui n'était pas du tout dans la même optique. Donc, il y avait une tendance plutôt à freiner. Mais c'est vrai que quand t'es avec quelqu'un qui freine, c'est assez compliqué d'arriver à avancer comme toi, t'as envie d'avancer. Et je pense que je n'étais pas non plus la personne que je suis aujourd'hui. D'accord. Voilà. J'étais plus effacée, plus... Et puis encore une fois, je n'avais pas ce regard de l'investissement immobilier tel que je l'ai depuis maintenant, on va dire, une dizaine d'années. Je n'avais pas ce regard-là qu'on pouvait investir comme ça, d'être dans les immeubles de rapport. Moi, j'avais une connotation d'immeuble de rapport type haussmannien. Le grand immeuble à Paris. Alors que pas du tout. Aujourd'hui, on a beaucoup investi indépendamment, tous les deux, mais surtout tous les deux. Je pense que depuis qu'on est ensemble, ça a été un petit peu la... Donc vous investissez plus à deux qu'individuellement aujourd'hui ? Ah oui. Depuis qu'on est ensemble, on a tout à 50-50. Le groupe de société, la holding, tout est à 50-50. Oui, tout est à 50-50. En fait, si tu veux, on se complète et puis on n'est rien l'un sans l'autre dans le sens où les tâches sont réparties. Tu vois, Maud va s'occuper de la partie optimisation fiscale, gestion des sociétés, gestion des comptes courants de trésorerie, placement... Générique patrimoniale au final. Exactement. Côté là et l'administratif. Et l'administratif. Et moi, je vais être dans les autres domaines que composent nos business. Et si je n'étais pas là, ça ne tourne pas. Mais si Maud n'était pas là, ça ne tourne plus. Il n'y a aucun intérêt à se dire on fait un 70-30, un 70-40. C'est du 50-50. C'est comme ça. Très bien protégé. Personnellement, on est protégé par un testament. On a un démembrement qui est en cours qui nous permet de garder l'usufruit s'il y avait un décès d'un des deux. Parce qu'il y a quand même des enfants de lits séparés. Donc, tu ne peux pas te permettre demain de dire comme les enfants sont mineurs, demain, il y en a un ou deux qui décèdent. Tu te retrouves en fait propriétaire avec l'ex, c'est-à-dire celui qui a l'autorité parentale. Et dans l'idée, il fallait... Alors, moi, je pense que tu vois, c'est super à la mode d'investir dans l'immobilier. Pourquoi ? Parce qu'il y a 6-7 ans, les taux d'intérêt, ils étaient à 3 points. Il y a 5 ans, ils étaient à 1 point. Il y a 2 ans, ils étaient à 3 points. Aujourd'hui, ils sont montés, et là, ils redescendent. Donc, ça a démocratisé l'investissement. Mais il ne faut pas oublier que l'immobilier, tu vois, c'est un vecteur, c'est un pilier qui permet de s'enrichir. Mais qu'on est en France, c'est un pays qui est très fiscalisé et que si tu n'as pas l'approche succession, si tu n'as pas l'approche fiscalité, si tu n'as pas... qui sont relous, on est d'accord, c'est chiant. C'est un très mauvais investissement. C'est un super mauvais investissement. Tu vois, c'est pas genre... Alors, c'est liquide, mais pas autant que la bourse. Et surtout, c'est pas genre je mets 1000 balles dans le realty income, ça ne me plaît plus, je les vends. Tu vois, tu es rentré dans un schéma où derrière, si tu veux sortir, mec, il faut réfléchir. Donc, la réflexion, on l'a. C'est une approche globale que l'on a avec notre groupe de société, mais une approche protection, une approche fiscale. Voilà. Et on ne peut pas investir dans l'immobilier sans avoir ces approches-là. Sinon, ça peut être vraiment compliqué, que ce soit fiscalement parlant, que ce soit au niveau de la succession ou autre. Ou mésentendre quand tu es associé avec quelqu'un, si tu ne fais pas les choses en panier du film, ça peut être très bon. Ce qui fonctionne bien, c'est qu'on communique énormément et moi, je pars toujours du principe où que ce soit une association mec-mec, mec-femme ou une association personne comme on l'a puisqu'on vit ensemble, c'est parce qu'on s'entend bien, c'est parce qu'on s'aime qu'on peut se dire les choses et expliquer une sortie. C'est-à-dire qu'avec Maud, en fait, on s'est posé et on a vu notre notaire qui est un ami et on lui a dit voilà, aujourd'hui, on est associé dans ça, 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 ça. Si demain, il nous arrive quelque chose, on veut que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Et on n'a pas peur, nous, de se dire que si demain, on se sépare, et bien voilà ce qui se passera. Parce qu'on a déjà vu, moi, j'ai vécu 13 ans avec mon ex-femme, toi, tu as fait une dizaine d'années avec ton ex, on sait ce que c'est qu'être amoureux, on sait ce que c'est que de ne plus l'être. Et la situation d'aujourd'hui fait que si on veut continuer à être amoureux, il faut perdurer ce que l'on fait, mais qu'une séparation peut arriver. Demain, il peut y avoir une nana qui arrive, je fais une connerie, c'est fini entre nous. Il peut y avoir un mec qui arrive, elle fait une connerie, c'est fini entre nous. Il peut y avoir moins de sentiments d'un côté que de l'autre. Il peut y avoir... Une vie est très longue, tu vois. L'idée de se dire que c'est pour la vie, c'est juste se refuser le fait que ça puisse s'arrêter. Maintenant, là, dans l'optique où on est, on veut que ça dure le plus longtemps possible. Moi, j'aimerais qu'on fasse notre vie ensemble. Maintenant, rien n'est acquis. Et l'idée, c'est déjà au niveau des papiers, tu vois, de l'administratif, se dire, c'est prévu. Si demain, on se sépare, ça, c'est écrit. Après, il y aura d'autres soucis, tu vois. Mais ça, c'est écrit, tu vois. Je suis totalement d'accord. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'on voit pas mal, par exemple, quand il y a des couples qui veulent lancer une entreprise ensemble ou qui veulent investir ensemble, si on commence à parler justement de clauses pour séparer le patrimoine, etc., on peut très vite remettre en question l'amour de l'autre. Alors, c'est pas du tout. Il y en a, des fois, ils le prennent mal. Alors, au final, c'est important quand même de toujours séparer parce qu'on sait pas. On fait des accompagnements, on accompagne des gens à investir dans l'immobilier, tu vois. Et souvent, on leur dit, faites gaffe parce que toi, vous voulez investir ensemble, tu vois. Madame, elle a 50 000 balles d'apport. Monsieur, il a 5 000 balles. Bah, vous pouvez investir à 50-50, mais on peut très bien faire stipuler, en fait, dans l'acte, le fait que madame apporte plus que monsieur, tu vois. Et ça, c'est des choses qu'il faut mettre en place. Et les deux doivent être pourquoi on ferait un 50-50 sur le bien si madame apporte plus que monsieur ? Il faut se l'écrire, il faut se le dire. Et pour moi, il doit pas y avoir de sujet là-dessus, tu vois. Moi, j'arrive, on se met ensemble, j'ai 50 000, t'as 5 000. Bah, on a le style, OK, mais moi, je vais pas me mettre autant à poil que toi sur un projet alors que t'amènes rien, tu vois. Et aujourd'hui, faut pas avoir peur de le dire et mettre bille sur la table. Et si c'est mal pris, c'est que le couple, tu vois, il est pas OK parce que l'amour doit pas être remis en question par l'argent. Ouais, ça va pas se mettre entre les deux. Très clairement. Après, vous, vous aviez quand même, avant de vous rencontrer déjà un poste fibre, j'ai l'impression, tous les deux, business, investissement et puis vous êtes mis ensemble et ça a encore plus accéléré. Ah ouais, beaucoup. Mais il n'y a pas tout le monde qui est comme ça. Vous vous conseilleriez à tout le monde d'investir ou d'entreprendre forcément en couple ou est-ce que c'est quelque chose que des fois, c'est pas forcément recommandé pour vous ? Non, il y a des couples où ils savent qu'en travaillant ensemble, ça ne match absolument pas. Mais à partir du moment où c'est OK et que l'autre accepte ce que fait la femme ou l'homme à côté, ses projets, parce que parfois, le problème de ne pas être en accord ou être à l'opposé, ça peut freiner dans le développement. Donc, c'est important qu'il soit OK. On n'est pas obligé que toutes les personnes soient comme nous. Nous, j'avoue que c'est hyper agréable. Ça aide beaucoup. Moi, j'en suis là, c'est surtout parce que je suis avec Laurent et inversement, c'est pareil. Je pense qu'on aura à avancer, mais pas du tout de la même manière. Non, non, absolument pas. On s'apporte mutuellement avec nos compétences mutuelles. On a un peu nos défauts de nos qualités et ça, c'est hyper appréciable. Et je pense que par rapport à tout le parcours qu'on a pu faire, on a appris à surtout savoir ce que l'on ne veut plus et on a finalement tous les deux ce que l'on veut. Et ça, c'est super top, mais parce qu'on communique aussi beaucoup. Mais après, il ne faut pas forcer les choses. Les choses, nous, elles sont vraiment venues naturellement. On ne s'est pas dit à un moment, tiens, toi, tu es plus dans cette tâche-là. Moi, ça s'est fait vraiment naturellement. On kiffe ce que l'on fait. Alors, c'est vrai qu'on est tout le temps ensemble dans le travail, dans la vie personnelle. Donc, il ne faut pas s'oublier en tant que couple. Mais nous, on n'a vraiment pas l'impression de travailler parce qu'on kiffe ce que l'on fait. On est passionné par tout ce que l'on fait. Donc, c'est vrai que nos discours, quand on est ensemble à manger, la journée que l'on passe ensemble, c'est vrai que quand on regarde, on parle beaucoup de travail. Mais au final, comme nous, on n'a pas l'impression de vraiment travailler puisqu'on est passionné par ce qu'on fait. Ce n'est pas compliqué. Alors qu'un couple où les deux personnes sont aux antipodes ne se comprennent pas, ne peuvent pas communiquer, au bout d'un moment, ça peut être quand même compliqué parce qu'on a besoin de parler. Donc après, il faut trouver juste que chacun trouve sa place et accepte ce que fait l'autre. Ok. Et concrètement, aujourd'hui, c'est quoi un peu toutes vos activités principales parce que vous dites ce que l'on fait. Et comme je l'ai dit au début, quand vous suivez sur les réseaux, on a l'impression que vous faites plein de choses différentes. Oui, c'est vrai. Mais à quel pourcent vous vous focussez sur l'immobilier, sur vos business ? Aujourd'hui, c'est quoi un peu la vision ? En fait, on a beaucoup d'activités mais qui font partie d'un écosystème. C'est-à-dire que jamais une pizzeria, un club de plongée, du parachute et un peu une agence immobilière. De jamais dire jamais après. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas décorrélé. Donc quand on est dans une activité, elle peut venir servir une autre. En gros, le schéma que l'on a, c'est quoi ? On a investi tous les deux dans l'immobilier. Donc on s'est fait une grosse expérience dans l'immobilier. Que ce soit l'achat en vente, le locatif. Aujourd'hui, on a 27 biens en location Airbnb seulement. Donc vous avez tout fait, location longue durée, courte durée ? On a de tout. On est vraiment dans la diversification. On ne peut pas tout mettre ses yeux dans le même panier. Donc on fait à la fois de la location nue, meublée, des locaux pros et de la location courte durée. Vous n'avez pas une approche que LMNP ou que LCD ? Non. Non. Mais LMNP, pour démarrer, c'est très bien. Du coup, on s'est fait cette grosse expérience. Et puis, moi, j'ai fermé mon entreprise de transport en 2018. Et à ce moment-là, on vivait complètement de notre patrimoine immobilier. C'est-à-dire qu'on pouvait arrêter, mais arrêter, ça va s'amuser. On est parti à Zanzibar. À un moment donné, on revient. Qu'est-ce qu'on fait ? L'idée, c'est quand même de taffer. Et des gens nous ont demandé sur les réseaux sociaux, puisqu'on montrait ce que l'on faisait sur Instagram, de les aider. Donc on a commencé à tourner une formation. Parce que pour le coup, nous, on est beaucoup sur le terrain. C'est-à-dire qu'on aime faire les travaux. On est vraiment là-dessus. Alors même si on arrive à déléguer une bonne partie maintenant des travaux, parce qu'on ne peut pas être partout, on n'a que deux bras, deux jambes comme tout le monde. Mais on aime faire les travaux. Moi, je kiffe la décoration. Les travaux sur une partie, je peux en faire. Bon, l'électricité, plomberie, tout ça, il y a plein de trucs que je ne fais pas. Et puis, ça ne m'intéresse pas. Donc ça va être la partie de Laurent. Mais voilà. Et justement, à cette période-là, on montre énormément ce que l'on faisait sur les réseaux. Donc à ce moment-là, 2018, on crée une société de consulting. On prépare une formation et on propose une formation. Les gens adhèrent à la formation. On rencontre un grand succès en l'espace de 15 jours. On fait 88 000 euros de vente sur la formation. On se dit qu'il y a un potentiel. On est en 2018. Mais les gens font la formation et nous disent le problème, c'est qu'on suit les modules. Mais derrière, en fait, quand on arrive sur un bien, ce qu'on voit dans la formation, ce n'est pas ce qu'on voit dans le bien. C'est-à-dire que dans la formation, le mur, il est blanc. On arrive, il est jaune. Ah d'accord. Il y a trois compteurs. Ici, il y en a un. Et en fait, c'est vrai que dans l'immobilier, chaque cas est un cas unique. Donc on s'est dit dans la société de consulting, on va proposer un accompagnement où là, les gens, ils ont la formation plus des coachings. Mais encore une fois, parce qu'on répond à un besoin parce qu'on avait de plus en plus de demandes à ce niveau-là. Donc du coup, la société de consulting, elle monte en termes de chiffre d'affaires. On fait 300 000, on fait 400 000, on fait 500 000 euros de chiffre d'affaires par an en termes de consulting. Et les gens nous disent bon, c'est top. Grâce à vous, on a trouvé l'immeuble. C'est parfait. Par contre, maintenant, il faut réaliser des travaux. Et en fait, on n'a plus personne donc on s'est dit OK, pour certains, ils trouvent des immeubles. Pour d'autres, ils n'en trouvent pas. On va créer une agence immobilière. Maud, elle a la carte T, transaction. Elle a la carte G, gestion locative puisqu'elle a des diplômes. Elle a 17 diplômes en mastering, ingénierie patrimoniale et bachelors. En attendant, ça nous permet aussi de faire des choses. Surtout en France, des fois, c'est un vrai passeport quand même. En France, le diplôme, alors tu as le profil du mec qui sait faire mais qui n'a pas de diplôme et de la nana qui a tout appris à l'école en théorie et du coup, sur laquelle on peut tout suivre. Je pense qu'il y a des deux parce que parfois, tu n'es pas obligé d'avoir des diplômes pour réussir dans ta vie. En France, Regarde, tu veux ouvrir une agence immobilière. Moi, ils m'ont clair dix mecs. On ne va pas te la confier l'agence. Dans ce cadre-là, oui, parce qu'il faut... Il y a du droit. Voilà. Il y a des choses et c'est quand même assez cadré. On est quand même sur une approche juridique et ce qui est tout à fait normal et ce qui est très bien d'ailleurs. Mais à côté de ça, tu peux avoir quelqu'un d'autodidacte qui se débrouille très bien et qui est très compétent dans ce qu'il fait. Il n'a pas eu fait des études et pour autant, il réussit très bien sa vie. Je pense qu'il faut des deux en fonction du... Bien sûr, des appétences de chacun. Du coup, on a Consulting qui marche très très bien. On a l'agence immobilière qui nous permet de pouvoir proposer des immeubles de rapport ou des appartements à rénover. Et on arrive au moment où il faut faire les travaux. Et là, nous, ça fait 20 ans qu'on fait faire des travaux et on a des artisans comme nos plombiers. Ça fait 7 ans qu'on travaille avec. Notre plaquis, ça fait une quinzaine d'années qu'on travaille avec. Service de maçonnerie, on a 3 gars, ça fait 20 ans qu'on bosse avec. Donc, on commence à leur donner les contacts aux gens en disant vous les appelez de notre part. Et ça se passe bien. Ils font les chantiers ensemble. On ne gagne pas un rond, nous, puisqu'on les met en relation. On ne prend pas d'argent. Et puis, là, je commence à appeler mon plombier et j'ai dit tiens, j'ai un appartement à rénover. Tu peux venir quand ? Dans 4 mois. Ah, parce qu'il y avait tes clients qui... Carrément, j'ai le couvoir qui me dit dans un an et demi. Je fais, non, mais attendez les gars, je vous donne du boulot. Tu leur as fait exploser leur business aussi. Vous marchez, je ne prends pas d'argent et moi, j'ai d'un seul coup les miens qui sont freinés. Parce qu'on a pas mal de projets en cours de travaux, de divisions. En ce moment, on en a pas mal et du coup, c'est vrai qu'on était freinés. En ce moment, personne à 17 chantiers d'ouvert. Ah, juste en ce moment. Juste en ce moment, oui. Pour vous deux. Pour nous deux, Maud et Laurent. Et d'un seul coup, je n'ai plus l'artisan en fait. Et je commence à faire allô, tu n'as pas un artisan à me conseiller ? Allô, limite, je vais sur le bon coin. Bonjour. Et alors là, c'est la farfouille. Alors là, Donc du coup, je me dis attends, parce que là, il y a un truc, c'est que moi, j'avais une entreprise dans le bâtiment. On a beaucoup de clients qui veulent faire des travaux. On les accompagne. Et au moment des travaux, soit on leur conseille nos artisans, soit ils prennent des artisans et ça chie, tu vois. Et après, comme on propose de la gestion locative, on perd nos clients à cet endroit-là, tu vois. Donc du coup, on crée une société de travaux. Tout corps d'État. Donc vous avez créé tout l'écosystème avec... Voilà. Et on est sectorisé, attention, on ne va pas partout du tout. Il y a certains secteurs du nord de la France. Donc on fait les travaux. Quand on a terminé les travaux, on donne les clés aux clients. Et les clients nous disent vous pouvez faire la gestion locative, vous pouvez faire nos annonces Airbnb, vous pouvez tout ça. Et ça, on le propose. Donc en fait, on a beaucoup de sociétés mais qui sont dans un écosystème de l'investissement immobilier. D'accord. Qui font que dans la journée, je peux très bien travailler pour le consulting en faisant une heure de coaching avec un client qui a besoin d'un conseil. Et quelques heures après, je peux être en relation avec un de nos conducteurs de travaux qui est sur un chantier qui me dit Laurent, regarde, on pensait mettre la douche à cet endroit-là mais on n'a que 70 cm. Est-ce que tu penses qu'on ne va pas plutôt mettre une baignoire ? Bon. Donc du coup, dans l'écosystème. Donc quand je te disais tout à l'heure, on n'a pas créé un resto, après on a un bowling, après on a un machin, c'est qu'on peut être focus sur toutes nos sociétés parce qu'elles répondent en fait à cette stratégie de l'immobilier. Pour le client, ça les rassure parce qu'ils ont l'agent immobilier, ils ont les artisans, ils ont tout. Il y a nous en fait. Et c'est vrai que Laurent, sur les travaux, sincèrement, il a des grosses compétences. Ça là-dessus, c'est clair et net. Le grand-père Il arrive à part j'avoue quand on rentre dans quelque part. Il voit tout de suite les défauts. Là, il faut regarder des choses que des agents n'auraient pas forcément vues parce qu'encore une fois, les compétences dans le bâtiment, tous les agents ne les ont absolument pas du tout. Et du coup, ça rassure énormément nos clients et de se dire que derrière, c'est Laurent qui sera au-dessus pour pouvoir gérer la partie travaux. Nous, on est là dans le côté administratif, la gestion locale. Vraiment, on apporte une solution sous forme d'option finalement en fonction de ce que souhaite le client. Surtout dans un marché où les travaux évoluent très vite parce qu'on a eu beaucoup de hausse des matériaux. Le prix de la manœuvre, il a explosé. Et en fait, je discute avec des... La dernière fois, j'étais avec un Inge Immobilier, j'étais à RL Réseau, un grand réseau et on visite un bien et il me dit, vous avez vu, pour 40 000 balles, on fait tout. Je dis, attendez... Il me dit, ben quoi, on n'est pas à 500 euros du mètre carré pour se rénover de fond en comble. Ça, c'était possible dans les années 2010. Mais aujourd'hui, on n'est plus du tout sur ces barèmes-là parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas mettre un coup de peinture. On est régi par un DPE, donc derrière, il va falloir prouver, il va falloir voir l'isolation, la ventilation, etc. Enfin, je veux dire, on ne peut pas faire n'importe quoi et nos clients qui rentrent dans l'écosystème se disent, bon, moi, je suis peinard, ils vont tout me gérer de A à Z. En plus, j'apprends parce qu'ils viennent sur le chantier, ils ont un petit lien, ils peuvent voir, etc. Bref, ça, c'est en interne. Et du coup, si tu veux, ça permet de boucler la boucle. Nous, ça nous permet de dire on emmène le client de A à Z, on est tranquille, il rentre dans l'écosystème, ensuite, on s'occupe de tout et on gère et on n'a pas 50 000 appels parce que quand un client ne sait pas où il est, il ne sait pas quoi faire, il t'appelle alors que si c'est organisé jusqu'au bout et on maîtrise la boucle, on n'a plus de problème. Donc plus on fait de choses, moins on a de problèmes. Et l'idée pour vous, c'est de faire le cash avec ces sociétés et ensuite les réinvestir dans l'immobilier derrière sur vos projets ? Alors, en fait, si tu veux, nous, on a une boucle où toutes nos sociétés sont bénéficiaires en bas. Ça, c'est par rapport, peut-être on pourra en parler à l'intégration fiscale ou non. Et donc, l'argent est remonté sur effectivement une société mère qui est la holding mais on ne réinvestit pas 100% de nos dividendes, donc de nos bénéfices dans l'immobilier. On a un très gros parc immobilier aujourd'hui. Moi, je n'ai pas envie d'être le plus riche du cimetière. Aujourd'hui, on va réinvestir environ 30% de nos bénéfices dans des nouvelles levées de dettes pour avoir de l'immobilier. Mais le reste, on investit beaucoup dans les nouvelles boîtes et ensuite, on a 30% aussi qui partent dans des CTO qui nous permettent d'investir en bourse. Donc, en bourse aussi, vous êtes diversifiés un peu sur tous les points. On a quand même une grosse partie forcément immobilière parce qu'on kiffe ça et qu'on en a fait beaucoup. Alors, en fait, c'est rigolo parce qu'on est sur une application où on peut mettre notre patrimoine immobilier et notre patrimoine de bourse. C'est Finari ? C'est Money. Ah, ok, d'accord. Ça va les concurrents. Je pense que j'en ai pas parlé. Je sais pas si on pouvait en parler. Et avec Maud, on a mis nos comptes en bourse, on a mis nos comptes assurance vie et on a quand même un petit peu de rond. Et là, dernièrement, on a mis notre patrimoine immobilier. Et là, on s'est rendu compte. En fait, parce que comme on a la tête dans le guidon et qu'on fait beaucoup de choses, j'avoue que quand on a vu... Alors, il y a la valorisation mais ça veut tout et rien dire. Alors, c'est vrai que nous, pour le coup, on a fait le choix de ne pas forcément divulguer tout le patrimoine que l'on a, le nombre de lots, tout ça. Alors déjà, moi, je trouve que ça sert strictement à rien. C'est à celui qui a la plus grosse. C'est franchement... En fait, je pense qu'on n'a rien à prouver à personne. Ça fait des vues. Pardon ? Ça fait des vues, c'est pour ça que les gens... Non, mais c'est vrai que ça fait des vues. C'est pour ça qu'il y a des vues. Mais c'est bien. Ça fait des vues, mais on n'en est pas là, quoi. On a passé 40 ans, on fait ça pour nous. Ouais, puis même, on le fait pour nous. Je veux dire, on n'a rien à prouver à tout le monde, enfin à personne d'ailleurs. C'est juste à nous-mêmes. On fait les choses parce qu'on est passionnés par ça. Et si on peut partager justement nos galères, mais nos réussites, si ça peut aider des gens, tant mieux, on aura tout réussi. C'est pour ça qu'on le partage. Mais de dire combien on a de l'eau, ça ne veut rien dire. Tout dépend des objectifs de chacun. Si derrière, c'est la liberté financière, que tu aies trois lots, que tu fais de la LCD, que tu gagnes, je dis une bêtise, 4 000 euros et ça te va, c'est très bien. Inversement, tu peux avoir quelqu'un qui a 5 millions de patrimoine aujourd'hui parce qu'il a des biens sur Paris, que ça ne lui génère pas de cash flow et voilà, son objectif n'est pas le même. Donc, je n'en vois pas vraiment du tout l'intérêt. Mais je ne sais plus pourquoi je disais tout ça. Parce qu'on a mis Assurance Vie, CTO. Voilà. Et du coup, on s'est rendu compte qu'on avait quand même pas mal de loyers. Ok. Voilà. Et qu'on avait une grosse partie en immobilier, ce qui est normal. Et qu'aujourd'hui, notre focus, alors on finit tous nos projets parce qu'on a beaucoup de chantiers en cours. Mais notre focus aujourd'hui, c'est plutôt le développement de business, de restructuration, de création de nouveaux challenges. C'est ce qui nous anime aujourd'hui. Et puis aussi, développement au niveau immobilier, d'aller sur des choses un peu plus différents, de créer des concepts plus aussi high ticket aussi. D'accord. De luxe un peu. Ouais. Différents. Voilà. Pour changer un petit peu parce que ça y est, on a fait le tour de ce qu'on a pu faire. Ça nous a beaucoup aidé. On a kiffé. Mais je pense qu'on essaie de trouver des nouvelles choses. En fait, notre patrimoine immobilier nous rapporte plusieurs centaines de milliers d'euros par an. OK. On a encore de la dette. Certains sont finis de payer. D'autres vont bientôt être finis. Et notre patrimoine immobilier représente 98% de nos placements. D'accord. Donc là, c'est quand même énorme. En termes de diversification, alors moi qui suis plutôt partizante de la diversification. Après, vous êtes diversifié sur l'immobilier puisque vous avez de la LCD. On a des locaux commerciaux, des entrepôts. OK, d'accord. Donc on est très diversifié. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on pensait avoir bien investi en bourse. Et quand on met notre patrimoine, la bourse et l'assurance vie, donc CTO, PEA, assurance vie, ça représente 2% de nos placements. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de se dire on fait des dividendes, on fait des bénéfices. Est-ce qu'on continue à investir dans l'immobilier ? Et du coup, on prépare aussi une succession. Est-ce qu'on va donner à nos enfants des immeubles de rapport avec des locataires qu'on a rénovés aujourd'hui ? Mais quand ils vont en hériter, il faudra tout recommencer parce que ce sera dans 20 ans, 25 ans, 30 ans. Et est-ce qu'eux auront fait le choix de l'immobilier ? Parce que tu leur donnes quand même un cadeau avec des loyers que s'ils entretiennent et s'ils répondent aux locataires. Pas comme la bourse, etc. C'est plus liquide. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, en fait, tu me dis papa, tu m'as donné tant d'actions Realty Income, tant d'actions Coca-Cola, tant d'actions Total Energy. J'ai besoin de rien faire. Ça se valorise. Je touche mes dividendes tous les mois pour Realty, tous les trois mois pour Total Energy. Je suis plus intéressé par la solution numéro 2 que récupérer ton patrimoine. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on a choisi d'investir en l'immobilier, mais nos enfants, peut-être pas. Donc peut-être que les 98% doivent se transformer en 50 ou 40% et qu'ils héritent d'actions parce que pour moi, des actions sont un véritable actif. Si je te donne 5% de mon patrimoine immobilier en actions Coca-Cola, c'est quand même valorisable. Tu sais que tu vas gagner de l'argent dans le temps et tu sais surtout que tu vas être rémunéré régulièrement. C'est très liquide. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on continue à développer notre pilier numéro 1. Tu vois, pilier numéro 1, business, pilier numéro 2, immobilier, pilier numéro 3, bourse. Avec le business, je fais du bénéfice, je lève de la dette pour alimenter mon pilier numéro 2. Je fais du cash flow pour lequel je vais placer pour mes dividendes. Et je pense qu'aujourd'hui, nos business nous permettent de faire du bénéfice pour réinvestir dans des nouveaux business et pour surtout alimenter un CTO qui nous permet d'avoir du dividende sans passer par la case de l'immobilier. Mais parce qu'on est chargé en immobilier. Maintenant, si demain, tu me dis, Laurent, quel conseil tu as pour quelqu'un qui veut y arriver ? Je te dis, si le mec, il fait de l'argent avec un business et qu'il veut lever de la dette pour investir dans les actions et dividendes, il n'y a aucune banque qui va le suivre. Donc, il faut qu'il passe par le pilier immobilier. Le cheminement, c'est plus cesser de faire du cash avec un business, lever de la dette, faire du levier avec l'immobilier et ensuite faire des revenus passifs avec la bourse. Exactement. Et là, la boucle est bouclée. C'est notre vision. Et plus on avance dans le temps, plus le pourcentage d'investissement dans l'immobilier va baisser au prorata de la bourse mais parce qu'aujourd'hui, on a les moyens. Et c'est facile. Et tu vois, tous les mecs qui ont 40, 50, 60 ans, ils te disent, la bourse est mieux que l'immobilier, faites de la bourse, c'est bien plus passif, c'est sûr. Mais bien sûr, parce que les mecs, ils ont du cash, parce que les mecs, ils ont de l'immobilier, parce que les mecs, ils ont des gros piliers, ils peuvent arbitrer, faire beaucoup d'argent et investir fort. Mais le mec qui a 18 ans, le mec qui a 20 ans, 25 ans, 30 ans ou le mec qui a 40 ans, qui a fait de l'argent et qui est tombé parce qu'un divorce, parce que... Va lui dire à lui, fout tout ton argent dans la bourse. Il va te dire, mec, j'ai 10 000 balles sur moi. Tu crois qu'en mettant 10 000 balles sur Realty Income, je vais gagner quoi ? Il faut qu'il y ait un horizon de temps long terme. Évidemment. Donc, dans notre cas à nous, ça a du sens. Chaque cas est un cas unique. Exactement. Puis c'est notre vision à nous. Elle évolue. Notre vision d'aujourd'hui n'est pas la vision d'il y a 10 ans et ne sera peut-être pas la vision dans 10 ans. Et vous avez du coup pas mal de différents types d'investissements immobiliers. Vous avez même des laveries, j'avais vu. Vous avez eu aussi des parkings, des choses comme ça. Donc aujourd'hui, pour quelqu'un qui commence, par exemple, vous lui conseillez plutôt que c'est bien pour se faire la main ou est-ce qu'il vaut mieux directement commencer par un studio ? Est-ce que... Pourquoi vous avez choisi un peu d'aller sur pas mal de choses différentes ? Moi, je pense que les parkings, c'est juste du temps perdu. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est... Bah oui, parce qu'en fait, tu vois, je fais... C'est pas la renta d'un parking où vous gagnez 50 balles et on va vous dire que vous avez une rentabilité de 20% sur 50... Enfin, vous voyez, enfin, je... 20% sur la somme qui compte aussi. Voilà, c'est sûr. Les avantages, vous n'avez pas de locataire. Enfin, normalement, vous n'aurez pas forcément trop de problèmes avec le locataire parce qu'il va pas se passer grand-chose. Maintenant, pour parfois des prix qui sont similaires au prix d'un studio, même si nous, on est plutôt partisans d'être dans des immeubles de rapport parce qu'on dilue le risque et ça permet de diversifier et on a plusieurs rentrées d'argent et c'est moins risqué qu'un seul appartement. Malgré tout, voilà, pour nous, un parking, c'est pas ce qu'il y a de mieux en termes de... On est monté à 700 places de parking, hein ? Oui. 700 places ? Oui, mais c'était un business. C'était un business. Attention, c'était pas... On louait des places de parking à la journée et si tu veux, j'avais un contrat avec Ryanair à l'époque. Ah d'accord, ok. Ouais, ça n'a rien à voir. C'était pas de l'investissement genre j'achète des places de parking pour... Et au même titre que les gens, ils réservaient leur hôtel et leur location de voiture, ils pouvaient réserver leur place de parking. Ils venaient et on était plein, on était complet. Mais c'était pas du tout le même genre de business. Et puis, c'était une prison dorée parce que c'était des horaires levés. Ça commençait à quoi ? 5h30, 6h. 6h ? Ouais, 6h pour se finir à 23h. Ah oui, ok. On se voyait entre deux. C'était le démarrage de notre relation. On se voyait dans une navette. Du coup, je ramenais le petit sandwich. Sympa pour les dates au début. Exactement, c'était assez sympa. J'avais tout mis. Et en même temps, on faisait aussi des travaux à nos heures perdues. Donc moi, je finissais parce qu'au moment-là, j'étais CGP. Donc je rejoignais quand on pouvait et on avançait dans des travaux. On dormait dans la poussière. Moi, je me levais le matin. On prenait le petit déj au McDo. J'allais travailler. Toi, tu retournais aussi très tôt le matin. Enfin voilà, c'était un rythme assez dense. Et 24h24, limite. Je pense que pour répondre à ta question, quand on démarre, il faut s'endetter le plus fort possible. C'est-à-dire s'endetter intelligemment. On ne parle pas d'acheter un écran télé. On parle d'investissement. On parle plus au crédit qu'on soit possible. N'appelez pas un crédit revolving pour dire... L'idée, c'est de s'endetter au maximum parce que si la banque te prête, je dis une bêtise, tu démarres, la banque te prête 80 000 balles. Donc on peut imaginer que tu gagnes 1 800 par mois. 30% de 1 800, ça va faire 80 000 balles sur 20 ans. Si tu achètes une place de parking à 20 000 euros, la place de parking va rentrer dans ton taux d'endettement. Et la fois d'après, tu vas voir la banque, elle ne te reprêtera pas 60 000. C'est-à-dire pas la différence entre 80 et 20. Tu vois, elle ne te prêtera plus parce que tu as maintenant un encours sur le dos et ça devient compliqué pour la banque, tu deviens un risque. Donc je pense que si la banque veut bien 80, il faut que tu lui proposes un produit à 90 en lui expliquant que c'est rentable et peut-être derrière, du coup, diluer le risque. Donc ça peut être un petit appartement en location courte durée qui va te permettre d'avoir l'équivalent de 30 locataires par mois si tu loues à la nuit. Et là, pour moi, tu commences à rentrer dans une mesure où tu ne te freines pas parce que tu as beaucoup de rentrées locatives donc tu fais du cash flow donc tu peux mettre de l'argent de côté. Et cet argent va te permettre de pouvoir récupérer ton apport que tu as mis ou alors avoir plus d'apport pour une deuxième opération que tu vas faire dans 12 à 24 mois. Mais gagne petit, il n'y a aucun intérêt. 20% d'une place de parking pour moi, c'est pas grand chose. Mais ce qui compte, c'est aussi beaucoup l'effet de levier en immobilier. C'est surtout ça. C'est l'effet de levier, c'est de pouvoir aller voir la banque et de sortir des fonds. Ça, c'est clair. Donc commencer par l'allocation courte durée, vous pensez que ça peut être une bonne chose pour dégager un cash flow ? Alors après, c'est un vrai business. Contrairement à l'allocation classique parce qu'il faut l'automatiser au maximum. Le but, encore une fois, c'est de ne pas être prisonnier d'un business. D'autant plus quand on a une activité en parallèle, quand on est salarié et autres. Donc c'est de l'automatiser au maximum. Maintenant, c'est vrai qu'il faut surfer sur la vague. Ça reste quand même... Alors attention, il faut bien regarder où on investit parce qu'il y a quand même des contre-indications dans certaines villes par rapport à ce type de location. Il faut faire très attention. Mais ça reste un bon business. Il faut trouver les bons partenaires avec qui travailler, notamment le service ménage. C'est la clé aussi de la réussite. C'est d'avoir de l'humain derrière pour pouvoir proposer des services qui aillent en adéquation et surtout de la satisfaction client parce que c'est les voyageurs. Donc plus on aura de bonnes notes, plus on aura de location aussi derrière. Mais pour nous, je pense que ça, c'est une bonne stratégie pour pouvoir démarrer dans l'investissement immobilier. Est-ce que tu veux que je te donne le secret de la réussite ? Dis-moi tout. Je pense que là... Attention ! Non. Le secret de la réussite, c'est de travailler sur sa boîte et pas dans sa boîte. C'est-à-dire que dès qu'on est jeune, si on veut faire un business, l'idée, et c'est comme ça qu'on l'a vu, tu veux faire une LCD, une location courte durée, il faut que tu partes du principe où tu en as 20. si tu te dis je vais faire les annonces, faire les photos, je vais faire le ménage, je vais accueillir les gens, alors ça marche pour une et donc tu travailles dans ta société, mais ça ne marche pas pour 20. Ce n'est pas ce calable. Ce n'est pas ce calable. Si demain, tu te dis, ok, moi, je mets un boîtier ou une serrure connectée, je mets un service ménage, je mets des messages automatiques avec un channel manager, ok, et du coup, mon appartement, là, je fais un podcast, on a beaucoup d'Airbnb qui tournent en ce moment, on l'a dit tout à l'heure, 27, on n'est pas dedans, tu vois, et on n'envoie pas de messages. Donc ça veut dire que là, en fait, on travaille sur nos sociétés, on n'est pas dans l'opérationnel. Décorréler son temps, de l'argent qu'on gagne. Et la différence entre quelqu'un qui fait de l'argent et quelqu'un qui essaie de le faire, c'est qu'il y en a un qui a mis en place un processus qui travaille pour lui et il y en a un qui travaille pour le processus. Et quand tout à l'heure, Maud, elle me disait le parking, c'était 6h, 23h, 7 sur 7, on peut le dire, je gagnais 2000 euros par jour. 2000 euros, c'est beaucoup d'argent. Mais par contre, je n'avais plus de vie. Donc, prison dorée. Si je partais, il n'y a plus rien qui fonctionnait et ma boîte, elle était en rideau. Tu vois ? Donc, ce n'était pas escalable, ce n'était pas valorisable. Et aujourd'hui, les business qu'on met en place, on est prêt à y passer beaucoup de temps pour la mise en place pourvu que ça tourne. C'est pour ça que je nuancerais quand même quand on démarre, c'est bien quand même de mettre la main à la pâte. Pour faire l'argent. Pour faire l'argent, parce qu'il faut démarrer du démarrage et nous, on l'a fait. Donc, c'est une très bonne chose et ça permet aussi de comprendre chaque étape aussi quand on a fait le ménage parce qu'on l'a fait sur les premières LCD. Et ça permet aussi de comprendre, de voir ce qu'il y a à faire. Nous, on a mis des protocoles en place que l'on a mis sur papier pour pouvoir aider le service ménage à ce niveau-là et on sait toutes les étapes. Donc, ça, c'est important. Mais en effet, après, il faut quand même arriver à développer ça de manière, voilà, arriver à déléguer de plus en plus. Donc, ça sous-entend aussi des calculs au niveau de la rentabilité, des charges, etc. Et l'humain, et on sait que l'humain, ce n'est pas facile, mais heureusement, il y a aussi de très belles personnes et de très bonnes personnes qui savent travailler et qui sont en accord aussi avec tout ce que l'on peut faire. Et ça, c'est juste top. Mais on sait que cette partie-là est souvent assez compliquée, mais elle est importante quand on veut développer un business, quel qu'il soit. Mais tu vois, qui sait faire du business. C'est-à-dire que moi, j'ai eu une première société où, comme je sais vendre, j'avais beaucoup d'argent sur mon compte et je disais oui à n'importe quoi. Un salon de l'habitat, ouais, ouais. Le meilleur stand, ouais, ouais. Une foire, j'y vais. De la publicité en 4x3, je prends. Et en fait, je pense que quelqu'un qui sait se développer, c'est plutôt quelqu'un qui a un profit gestionnaire. Il faut un vendeur. Et c'est pour ça qu'une association avec un vendeur et un gestionnaire, ça marche très très bien. Il faut un vendeur et si on l'écoute, on sort un produit tous les 10 ans. Ça fait 8 ans qu'on le ressemble, on n'a encore rien sorti. Non, j'ai travaillé là-dessus. Ouais, non, t'as raison, il faut que ça soit refait. Donc, l'aspect perfectionniste, en plus, ne ressemble à rien parce que ta perfection à toi, c'est la tienne, ce n'est pas celle des clients. Donc, pour moi, il faut sortir le produit et écouter, par contre, le retour du client. Et si le client, il te dit ouais, ton site, il est trop vert, tu le mets vert canard. Tu vois, s'il est trop bleu, tu le mets rose, tu mets... Tu vas répondre. Tu vois, nous, on a sorti une formation sur les laveries automatiques. Comment ouvrir une laverie automatique en 90 jours ? Mais parce qu'on avait une demande encore une fois. On avait une grosse demande. On a deux laveries qui tournent à pleine bourre. On fonctionne très, très bien. Les gens nous demandent comment faire. On s'est filmé, tu vois, on a fait 7 modules, on a balancé la formation. Maintenant, les gens, ils nous disent ouais, j'aimerais bien un prévisionnel. Boum, j'appelle le secrétaire, tu peux faire un prévisionnel, tu le mets dedans. Ouais, j'aimerais bien sur les extincteurs qu'on puisse mettre des trucs un peu design. On fait les recherches, on envoie. Ouais, j'aimerais bien que vous parliez, tu vois. Et en fait, on va étayer la formation et le mec qui est arrivé au démarrage, il n'a pas acheté la formation chère. Il a eu le début, il a les mises à jour gratuites, donc il bénéficie de tout. Et le mec qui arrive deux ans après, qui prend la formation un peu plus cher, il a tout, qui est carré. Mais le carré, c'est le client qui me l'a demandé, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Donc je réponds à une vraie demande parce que le client me le demande. Donc si aujourd'hui, le conseil que je peux donner aux gens, c'est n'essayez pas de faire quelque chose de parfait, parce que ce sera parfait pour vous et ce sera imparfait pour les autres. Et c'est souvent un conseil d'ailleurs qui est donné en entrepreneuriat, c'est de vite se lancer le plus vite possible pour tester le marché. Parce que comme tu dis, le produit qui est parfait pour nous n'est pas forcément parfait pour le marché. Bien sûr. Ma chérie, elle est parfaite pour moi et peut-être toi, tu te dis, le rose, il est dégueulasse. On verra dans les commentaires ce genre. Ne mettez pas de commentaire sur le rose de ma chérie, elle est parfaite. T'es pas que je vais te prendre ça comme métaphore de comparaison en fait. D'ailleurs, vous avez parlé de la laverie. Ça, c'est un business. Souvent, les gens, ils en entendent parler, mais en même temps, on peut y voir beaucoup de contraintes à gérer. Comment vous gérez un peu une laverie ? On la gère super bien. Je crois que c'est un de nos business les plus automatiques pour le coup. C'est même indéchant. Alors là, complètement. Moi, je ne m'en occupe absolument pas hormis de faire la compta. Et moi, j'y vais pour récupérer les pièces et les billets. Voilà, on a un service ménage. Pour la sécurité, comment vous faites par exemple pour les laveries ? Un système de gâchette. Il faut savoir qu'une laverie automatique, en fait, elle est ouverte. Nous, on a choisi de 6h à 22h. Comment ça fonctionne ? C'est une petite gâche qui est reliée électriquement à un tableau avec une petite horloge. Et l'horloge, tu mets ce que tu veux. Tu dis 6h22, tu mets 7h21, tu fais ce que tu veux. Et en fait, cette gâche, elle est reliée électriquement. Et donc, j'ai un petit boîtier, c'est une petite boîtier domotique. Et moi, j'ai une application sur mon téléphone. Je mets on, off. On, j'envoie du courant électrique, la gâche, elle est fixe. Off, ça libère le courant, la gâche, elle est souple. Ok, d'accord. C'est pas lui qu'il appuie sur le bouton tous les matins. Non, non, il y a une horloge. Il y a une horloge. Tu mets pas l'alarmes à 6h ? C'est pas moi, je mets pas un réveil à 23h. Il faut que je ferme toutes les laveries, j'en ai 24. Chaque laverie. Donc non, ça se fait automatiquement. Maintenant, il y a aussi des gens, quand il fait froid, qui mettent un petit truc pour bloquer la porte. Comme ça, ça ne referme pas. C'est ce que je me disais. Parce que des fois, dans la rue à côté de chez moi, je vois qu'il y a des laveries et je vois des fois qu'il y a pas mal de SDF qui vont dormir dedans, des choses comme ça. Ou des étudiants, ou des mecs qui veulent faire la fête, ou des mecs qui viennent avec des bières, etc. Donc là, ce que l'on fait, on a des caméras, donc quatre caméras, dont une qui est cachée, par laverie automatique et on peut parler. Et là, on leur dit, puisqu'on a une détection, j'ai une notification, la laverie va fermer ses portes, merci de quitter, tu vois. Ils en ont rien à foutre. Donc ils restent et du coup, on leur dit, merci de quitter parce qu'on va faire sonner les alarmes. Et ils en ont toujours rien à foutre. Et ils restent à l'intérieur. Il fait chaud, il y a le wifi et dehors, il fait froid. Donc là, il met l'alarme et là, ils partent. Donc là, je mets l'alarme et ça se rendu sans. Soit ton oreille, elle saigne et tu restes dans la laverie, soit tu pars. Et là, t'entends les va te faire et ça part de la laverie et du coup, il n'y a plus personne à la laverie. Alors attention, ce sont des choses qui arrivent. Encore une fois, dans tout business, il y a des risques. Ça en fait partie. Je prends des risques au final. Voilà. Maintenant, ça reste quand même assez rare que ça arrive. Ça donne pas super envie dit comme ça. En fait, ça fait partie du... En fait, ça nous est arrivé deux fois en deux ans. OK. Donc, c'est pas non plus et une laverie sans rien faire, ça coûte, ça rapporte 25 000 euros par an. Donc, est-ce que tu es prêt pour 25 000 euros par an ? Moi, je le prends. Surtout que c'est un business où, comme on le disait tout à l'heure, tu peux en avoir 10, tu peux en avoir 20. Ça continue à tourner sans toi. Oui. Ça, c'est vraiment un business pour le coup. Il n'y a pas besoin de modélorent pour que ça tourne. Ça, c'est plutôt agréable. Et rentable au final. Et rentable. Après, on ne l'a pas fait dans une optique de se dire ça va être rentable tout de suite. C'est plutôt... Vraiment, c'est encore une fois, c'est une création de business pour créer une valorisation, à avoir un fonds de commerce qui potentiellement, si on se dit dans 10 ans, admettons, on en a 10 et qu'on a envie d'en revendre une partie, on aura réussi à créer ce fonds de commerce qu'on revend et on récupère, nous, le cash. Mais on a pris le risque de le faire. Attention. Si tu veux créer une laverie automatique, je t'explique quelle est notre stratégie en 20 secondes chrono. En fait, il faut savoir que créer une laverie automatique, c'est un business. Donc, tu vas voir la banque qui donne un prévisionnel, elle te finance. Ça coûte 100 000 euros, tu récupères 20 000 euros de TVA. Si tu veux faire de l'immobilier, tu as ce qu'on appelle un taux d'endettement. Donc, si tu es à 35%, on ne prête plus. Pour un business, c'est différent. Tu peux être endetté à 35% dans l'immobilier et demander un crédit pour 4 laveries automatiques. Donc, j'achète une laverie automatique, sur les 5 premières années, je vais rembourser mon crédit. Je ne fais pas d'argent, je n'en perds pas. Et toutes les charges. Je rembourse tout. De la 6e année à la 10e année, je vais faire 20 à 25 000 euros de bénéfices par an. Je n'ai plus mon crédit machine, c'est ce que je payais chaque année pour payer. D'accord ? Donc, année 6, année 7, année 8, année 9, année 10, pendant 5 ans, je fais 20 000 par mois en fourchette basse, j'ai fait 100 000 euros. A la 11e année, je valorise mon business, je le vends 4 années de bénéfices, donc je vends 100 000. Si j'ai une laverie automatique, j'ai gagné 100 000 euros à la 10e année sur ma laverie et je prends 100 000 à la 11e et je n'ai pas les problèmes de machine à changer à la 15e année où j'ai les courroies, les tambours à changer, etc. Et si j'ai fait 10 laveries automatiques, j'ai fait 10 fois 100 000, soit 1 million et je suis parti avec 10 fois 100 000 à la 11e année. Donc, il faut quand même bien avoir des échéances en tête que c'est un business qui... Bien sûr, mais comme dans l'immobilier où quand tu achètes un appartement, tu te dis, ok, je le rénove, quand est-ce que je le vends ? Quand est-ce que je le vends ? Bien sûr ! Voilà, là, on parle de 10 ans, c'est parce qu'on a une optique potentiellement de se dire on en aura tant et on en revendra peut-être en tout ou partie. Mais voilà, ça reste un business où il y a du risque, mais comme dans tout business, maintenant, le risque, il est vraiment mesurable. En fait, l'avantage, si tu veux, et pourquoi tu peux le scaler, c'est que tu n'as pas de salarié. Tu n'as pas de consommable. Tu es ouvert 7 jours sur 7. Et tu réponds surtout à un besoin. Et tu réponds à un besoin des gens. Tout le temps... Tu peux donner le top 3 des clients parce que la plupart des gens, ils pensent que la vraie automatique, c'est pour les gens qui n'ont pas de machine à laver. C'est 99% des gens qui pensent ça. Alors, le top 3, ça va être plutôt conciergerie. Ça peut être des clubs de sport qui ont besoin. Ça peut être des restaurants. Et je me rappelle, on a des restaurants qui étaient venus nous voir quand on était en train de faire les travaux. D'ailleurs, un restaurant en Corse. Au début, j'ai dit, bon, j'espère qu'il va bien aimer la laverie automatique. Non, parce qu'on était en train de faire les travaux. Je me rappelle, j'étais en train de peindre. On mettait tous les spots, etc. Il est venu nous voir en disant, j'ai hâte que vous ouvriez parce que derrière, il faisait au moins 10 ou 15 minutes de route pour pouvoir aller laver tout ce qui était serviette, etc. Il y a des personnes qui ne peuvent pas parce que la typologie du bien dans lequel ils sont ne permet pas d'avoir de lave-linge. Tu vois, studio au cinquième étage. Des personnes qui déménagent, qui ont besoin, qui tombent en panne. je veux dire, c'est tout. Monsieur, madame, tout le monde, t'as une couette chez toi. Oui. Potentiellement, t'as besoin de la laver de temps en temps. Non, t'as besoin d'une laverie ou tu vas aller dans un pressing mais souvent, c'est un coût plus important, c'est plus long, il faut attendre quelques jours. Là, tu y vas, allez, en une heure de temps, t'as quoi ? C'est pratique. ça concerne tout le monde. On répond à un vrai besoin. C'est un business mais derrière, on a des clients de tout ordre et à la base quand même, on ne s'est pas levé un matin en se disant, tiens, ce serait bien de créer une laverie. C'est que derrière, on avait un local qui nous a partagé on avait le locataire qui était parti, on avait des propositions de locataires mais ça ne correspondait pas à ce qu'on recherchait. Et derrière, on avait des LCD, donc des locations courte durée. Et souvent, on sait que dans les locations courte durée, ce qui peut être compliqué, ça reste la gestion du linge vis-à-vis de nos prestataires de ménage. Donc, on s'est dit, et surtout Laurent, c'est dit, tiens, ce serait bien qu'on crée une laverie. Alors, j'étais là, ouais, ok. Et c'est vrai que j'avais une connotation de la laverie assez négative. qui est sale, qui est propre, qui ne sent pas bon, où tu as les machines avec du scotch en plein milieu, elles sont pétées, enfin bon, bref. Et du coup, j'ai dit, ouais, pourquoi pas ? Donc, on a lancé une étude, etc. Donc, c'est là où on a créé la laverie, mais on voulait une laverie qui soit propre à nous, avec une décoration qui dénote de tout ce que l'on peut voir, qui soit sympa, qui sente bon, qui soit propre, et avec surtout des machines hyper performantes. Donc, c'est pour ça qu'on a fait notre étude du marché en ce sens. On a décidé de prendre plutôt vraiment des machines haut de gamme. C'était un choix pour différentes raisons. Du coup, le prix est un peu plus élevé que les autres laveries. Ok, d'accord. On va placer un peu plus comme haut de gamme. Mais plus tu es cher, plus tu as le monde, en fait. C'est un délire. Parce qu'en fait, aujourd'hui... Les gens préfèrent la qualité qu'encore. Bah oui, parce que tu vois, on met une lessive liquide professionnelle. Donc, le bidon, il nous coûte 80 balles, tu vois. Donc, c'est une injection automatique. Donc, les gens mettent les pièces et puis tu as une petite pompe, ça amène la lessive directement dans la... Et aujourd'hui, quand on passe, les gens disent « Oh putain, mon linge, qu'est-ce qu'il est propre, il est détaché, machin. » On a des machines qui font 1400 tours en minutes. Donc, quand tu sors, le linge est pratiquement sec. Tu fais un cycle de séchage, c'est sec. Donc, le mec, en fait, 42 minutes pour laver son linge, 16 minutes pour sécher. En moins de 60 minutes, il a lavé séché. Donc, nous, on l'a placardé. Tu vois, la promesse, c'est quoi ? Tu viens chez nous, en moins de 60 minutes, tu laves et tu sèches 20 kilos de linge. Bon, c'est bon. C'est gagné, tu vois. C'est quand même du haut de gamme. Voilà. Mais c'est surtout, moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est que contrairement à un restaurant, demain, je crée un restaurant, il me faut tout de suite, très rapidement, 5, 6, 7 personnes. Et là, c'est un petit resto, tu vois. Si je veux commencer un truc un peu plus, c'est 13, 14, 15 personnes. Donc, s'il me faut 15 personnes, il faut que j'en embauche 18, parce qu'il y en a toujours 3 qui vont être malades. Sur les 15, il y en a un qui est bon, l'autre qui sort avec machin, j'ai un harcèlement. Tu vois, j'ai connu, j'avais 22 salariés dans ma boîte de bâtiment. Donc là, ça fonctionne. Tu vois, ce matin, on s'est levé, il y avait déjà du chiffre d'affaires. Est-ce que vous avez combien d'employés au total sur tous vos business aujourd'hui ? Un. Pour tout gérer ? Ouais, on a une assistante. Ah oui, mais ça fait beaucoup de gestion du coup, quand même toujours. Ouais, mais on est en train, parce qu'en fait, justement, comme Laurent avait eu des salariés, il savait, il m'a toujours dit, je n'en veux plus parce que c'est compliqué, la gestion d'humains. Alors, on aime les gens, attention, ça n'a rien à voir, c'est plutôt dans la gestion, quand on a un salarié, parfois, ils n'ont pas le même état d'esprit. Bien sûr. Voilà, et c'était assez compliqué et on ne cherche pas, nous, à créer un mastodonte avec une centaine de salariés. Ce n'est pas ce qu'on cherche. Maintenant, on sait aussi qu'on a besoin de personnes autour de nous pour pouvoir continuer à développer et surtout pouvoir structurer et faire des choses là où on a notre compétence et notre valeur ajoutée. Moi, de faire de l'administratif, ce n'est pas là où j'ai ma valeur ajoutée, elle est ailleurs. Maintenant, on n'a pas le choix parce qu'on est en France qu'il y a énormément d'administratifs, il y a de la Fisca, il y a tout ça. Donc, et encore une fois, pour pouvoir développer des boîtes, il faut être aussi bon gestionnaire et bien gérer son administratif. Donc, je le fais. On a une assistante qui est top où je lui donne davantage de tâches mais on a des personnes qui arrivent là quand même qu'on est en train de prendre pour les autres boîtes. Voilà, donc on y arrive petit à petit mais on ne recherche pas à avoir énormément de salariés. Par contre, on apprend à déléguer quand même de plus en plus. Par contre, on travaille en étroite collaboration, on a un avocat fiscaliste, on est une juriste, on est un expert comptable et Maud, elle a une assistante comptable qui travaille parce que, en fait, nos sociétés nécessitent plus un cadre juridique et de travailler avec ces personnes que des employés pour les faire tourner. Parce que, hormis votre entreprise de formation, si demain, par exemple, vous arrêtez, est-ce que vos investissements immobiliers peuvent tourner sans vous ? Oui. Alors, les investissements immobiliers, ceux qui nécessitent notre intervention, c'est ceux qui sont en travaux. Les autres tournent puis un locataire, si tu veux, on a des locations, par exemple, en nu où on a des locataires, ça fait 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, ils sont dedans. Et en fait, un mec, quand il loue un T2 et qu'il fait sa life, il n'a pas besoin de te voir tous les mois ou tous les ans. Il paye son loyer, c'est la majorité des gens. Alors, je sais que pour beaucoup de personnes qui regarderaient la télé vont choisir des reportages où le mec a un appartement, a choisi un locataire et il s'est fait tout casser. Mais, 99,9% des gens qui investissent ont un locataire qui paye et c'est la normalité des choses. On a été confronté à des problèmes de mauvais payeurs, etc. Ou des problèmes de dégradation. Encore une fois, si on ne veut pas de problème, on ne fait rien. Mais ça fait partie du jeu. Mais sûr, depuis le temps qu'on fait de l'immobilier, le nombre de locataires, je veux dire, les problèmes sont infimes. Il faut les accepter, ça fait partie du jeu. Bien sûr. Et voilà, ça reste une infime partie de la population qui fait ce genre de choses. Ah, puis quand tu prends un CDI, tu travailles, peut-être que tu n'aimes pas ton collègue, peut-être que tu as des problèmes avec lui, peut-être que tu n'aimes pas ton patron, c'est encore un problème. Encore une fois, c'est combien tu gagnes à la fin du mois et du coup, quelle notion de problème que tu es prêt à accepter. Bien sûr. Si j'achète un immeuble de rapport qui me fait gagner 30 000 euros par an, est-ce que je suis prêt à avoir un problème avec un locataire et un jour l'emmener à l'huissier ? Ouais. Et ça se fait. L'aide de relance, mise en demeure, derrière, c'est gestion avec l'huissier, assignation. Tu vois, on connaît la procédure. Il faut accepter le risque, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. C'est souvent ce que je mets en avant d'ailleurs sur mes vidéos quand je parle d'investissement, entrepreneur, etc. par exemple sur la bourse, souvent on me dit et s'il y a une crise économique, si la bourse s'arrête... Ah bah et si, tu ne fais rien. Exactement, c'est ce que je dis toujours. Si je fais une vidéo sur l'immobilier, c'est super pour qu'un squatter se met dans ton appartement et ne paye pas son loyer. Au final, il faut toujours prendre une forme de risque pour pouvoir se développer. Il faut en avoir conscience et puis après, tout problème, c'est la solution. Maintenant, il ne faut pas rester sur le problème. Si on reste sur le négatif et le problème, on ne fait rien. Bien sûr. Ou si, oui, on m'a dit que c'était comme si, c'était comme ça. Oui, mais non, en fait, il faut, je pense, prendre le risque d'avancer. Ce n'est pas une mauvaise chose et je pense que dans tout négatif, tout problématique, on apprend beaucoup et on apprend aussi à faire différemment et à agir différemment par la suite. Voilà, donc il faut plutôt voir ça comme une opportunité, comme un apprentissage plutôt que de le garder en négatif. Et puis une crise, c'est toujours un moment où tu fais de l'argent. D'accord. Moi, je vois en 2008, j'ai un ami qui m'avait appelé pour acheter une maison à Las Vegas. Il a vendé 40 000 dollars. Ah oui, aujourd'hui, je pense que Las Vegas... Je n'avais pas l'argent. Aujourd'hui, la même baraque, elle doit valoir 600, 650 000. Tu vois ? Là, parce que les jeunes, ils vont dire 2008, j'avais 4 ans. Là, en 2020... La bourse, personnellement, c'est là où j'ai le plus investi en 2020. Total énergie en 2020, 37 euros. 27 euros, pardon. 27 euros. Aujourd'hui, ça vaut 60 et tu as toujours ton dividende. Celui qui a acheté à 27, moi, j'ai chargé fort à 33 sur Total Energy. Alors, bien sûr, il faut le cash, mais si aujourd'hui, tu crains une crise en bourse, c'est que l'argent que tu as mis dans ton pilier bourse, tu en as besoin. Et donc, tu t'es trop exposé. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que nous, aujourd'hui... Alors, le mec, il te dit, mets l'argent que tu es prêt à perdre. Moi, je ne suis pas prêt à perdre un euro. Mais mets l'argent que tu n'as pas besoin tout de suite. C'est un peu différent. Sur le court terme. Si aujourd'hui, mon portefeuille bourse, il chute de 50 %, je vais dire un mot de... On refoue en cash et on achète. C'est le moment. Parce qu'entre nos boîtes et Coca-Cola, je pense qu'on a une des deux qui est beaucoup plus fragile et c'est la mienne. Très clairement. C'est souvent un truc que je mets en avance. Au final, une des seules choses qui peuvent faire perdre vraiment de l'argent en bourse, c'est nous-mêmes. C'est parce que les gens, dès qu'il y a une crise, ils paniquent, ils vendent. C'est la psychologie humaine. C'est quand c'est en bas qu'ils se disent non, mince, il faut que je vende alors que pas du tout, il faut attendre et c'est quand t'es en haut qu'il faut à un moment se dire justement et qu'il faut exact la plus value. C'est dur quand on y est. Regarde le Bitcoin. Bien sûr. Le Bitcoin, en ce moment, t'as pas un post sur Insta, sur Facebook, sur YouTube qui te parle du Bitcoin parce que ça fait deux semaines qu'il monte. Et pourtant, ça fait deux ans où il était super bas et personne n'en parlait. C'est toujours la même chose. et tu le vois. Regarde, un truc complètement con. Tu mets un Karcher dans un supermarché au fond du rayon à 200 euros. Le truc, il part pas. Il t'en reste trois. Tu le mets à l'entrée du magasin avec un mec, un micro en disant je vends un Karcher à 250 euros. Les amis, il en reste plus que trois. Les gens se battent. Les gens se battent. L'urgence. L'urgence. Ils veulent le truc. Mais attends, ça va partir. Comment je vais faire ? On l'a vu avec Nutella. Tu te rappelles les pots de Nutella ? Les gens se battaient dans le magasin pour avoir du Nutella quand même. Un délire. Le Covid, c'était quelque chose pour ça. C'était fou. Je pense qu'on va arriver bientôt à la fin de notre échange. Avant, une dernière question que je voulais vous poser. Aujourd'hui, vous avez bâti tout ça. C'est quoi la vision si vous vous projetez dans 15, 20 ans ? C'est vraiment essayer de tout basculer sur du liquide avec la bourse, assurance vie, etc. Ou de développer plus l'aspect immobilier, l'aspect formation ? C'est quoi la vision sur très long terme aujourd'hui pour vous ? Moi, de mon côté, c'est de kiffer plus. Vraiment, de mon côté, je trouve qu'on a beaucoup investi. On s'est beaucoup oublié. J'aimerais bien plus de confort personnel. Je remets un peu le curseur sur ma vie perso. Plus de temps pour nous. Profiter tous les deux. On s'est mis en objectif au moins un voyage aux Etats-Unis tous les trimestres parce qu'on kiffe les Etats-Unis. Plus après, un ou deux volages. Pouvoir profiter un peu des fruits de tout ce que vous avez fait. du temps avec les loulous. Voilà le curseur sur le perso et après sur le pro. Moi, je veux vraiment de mon côté développer les business et les envoyer directement dans mes placements boursiers. C'est vraiment mon motif dans les 10-15 ans à venir pour ensuite ne plus réinvestir mes dividendes mais les toucher à partir de l'âge de 52-53 ans. Ça fait des gros revenus de dividendes. J'aimerais bien les toucher pour kiffer. ça, c'est mon vision de bord à moyen terme. Totalement passif. La vision de bord. Après, plus ou moins pareil. Forcément, moi, c'est un confort. Ça m'arrange. Ça m'arrange vraiment. C'est mieux. Non, non, je veux faire donner mon billet à fond. Et pas avec ce gars. Pas avec lui. Non, non, on a plus ou moins la même vision. Clairement, le confort. Pour moi, c'est quand même plus important. Je pense qu'on vieillit, on s'est beaucoup investi, on travaille énormément, limite 7 sur 7. Alors, on apprend à lever et payer un petit peu. Puis les enfants sont là aussi pour nous le rappeler. Donc ça, c'est plutôt top. Les aider aussi dans leur avenir. Ça, c'est aussi une de nos priorités. C'est les enfants de leur offrir ce que nous, on n'a pas eu. Cette éducation financière, cette valeur de l'argent, du travail et de profiter à fond avec eux et de leur offrir des choses que nous, on n'a pas forcément eues, mais tout en ayant ce respect et ce travail et cette valeur de l'argent. Ça, c'est hyper important pour moi. Et au niveau... Non, l'immobilier, je pense que c'est pas mal d'en arbitrer. une partie, de continuer à en avoir quand même parce qu'on est passionné par ça et je ne veux pas tout liquider et puis de développer des business ou peut-être des business un petit peu différents où il n'y a pas forcément que Maud et Laurent mais plutôt business avec produits physiques, etc. Donc ça, c'est en cours. Diversifier, sur autre chose, nouveau challenge. On a déjà fait du dropshipping il y a quelques années. Ok, d'accord. Ouais, voilà. Mais plutôt e-commerce, création de marques, etc. Vraiment créer quelque chose de A à Z. Ça, c'est vraiment un challenge qui m'animerait. Et voilà, et de kiffer ensemble, de voyager, continuer, c'est vraiment... Ça fait déjà plein de gros projets. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On se revoit pour un podcast dans trois ans. On fera le bilan pour voir où ça en est. Encore, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Merci pour l'invitation, c'était top. C'était super l'échange et je suis sûr que tout le monde a beaucoup appris. Vous en avez inspiré plus d'un aussi parce que vous avez quand même beaucoup travaillé pour en arriver là et c'est un très beau parcours. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et un grand merci à tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent. Si vous voulez me soutenir, soutenir mon travail, m'aider à avoir plein d'autres invités géniales comme Maud et Laurent, vous pouvez juste vous abonner, liker, partager. C'est pas grand chose pour vous mais ça m'aide beaucoup. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Bye. Bye bye. Ciao, ciao.